Et c'est parti. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir et de pouvoir répondre aux questions que vous allez me poser concernant la Révolution latitienne. Alors, chez Aganisha, on a une tradition qu'on laisse les gens se présenter pour qu'ils puissent dire un peu ce qu'ils ont envie de dire aux internautes. Est-ce que vous êtes d'accord de vous présenter ? Oui, je suis un panafricaniste, un kémite, profondément attaché aux valeurs noires africaines. Et je suis originaire de cette région d'Afrique qu'on appelle la Révolution africaine. Et dans mon parcours, je suis un militant très engagé. Vous êtes historien et politologue aussi. Historien et politologue, en tant qu'historien. Bon, d'abord en tant que politologue, j'ai été amené à enseigner l'histoire, géographie et l'instruction civique au sein de l'Académie de Créteil au niveau du secondaire, des années 80 à 2000. Ensuite, j'ai muté dans l'administration générale, où j'ai dû travailler à la Ville de Paris, précisément à la mairie de Paris, dans différentes directions. À la direction du développement économique de l'enseignement supérieur et du commerce. Ensuite, à la direction de la santé et de l'enfance. Et pour finir, jusqu'en fin 2019, 2020, pardon, j'ai terminé avec la direction du logement et de l'habitat. D'accord. Un beau parcours, on va dire. Voilà. Très beau, un parcours très riche. Alors, on peut… Pendant toute ma vie professionnelle, j'ai été syndiqué. D'accord. C'est très important, ça. Jusqu'aux 24 mois écoulés, j'étais au syndicat des cadres CGT de la Ville de Paris, où j'ai présidé en tant que président de la commission de contrôle financier. Auparavant, d'abord, responsable de formation de ce syndicat-là, et ensuite, président de la commission de contrôle financier. Donc, toute ma vie durant, je ne suis pas resté inactif. Et concernant la République centrafricaine, j'ai passé toute ma vie et jusqu'aujourd'hui à défendre les intérêts du peuple centrafricain. C'est mon engagement. Car j'estime que le peuple centrafricain, dans son histoire, a subi d'excessives brimades, des oppressions et de dominations qu'il comptait subir jusqu'à aujourd'hui. On va revenir là-dessus, mais avant de commencer, parce que les gens qui nous suivent aujourd'hui sont plutôt de l'Afrique de l'Ouest, même s'il y a des gens de l'Afrique centrale, mais il y a beaucoup de gens de l'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe en tout petit peu en Afrique centrale et particulièrement en Centrafrique. Alors, la Centrafrique, c'est Bouganda, c'est le père de l'indépendance. Il est considéré comme le père de la nation. Quelle était l'idée territoriale de Bouganda, de la Centrafrique, qui, à l'époque coloniale, s'appelait un peu Loubanguichari, surtout de la spécificité coloniale de la région ? Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui la République centrafricaine, le terme de la République centrafricaine, qui est resté limité au territoire de Loubanguichari, initialement était destiné à l'ensemble des régions constitué ce que l'occupant français a baptisé Afrique équatoriale française. Parce qu'il faut savoir déjà que c'est en 1880-82 qu'un certain savourant de Braza, un italo-français, va arriver dans la région et va faire apposer une croix sur un texte qu'il appelle traité au roi Batéqué, ilo-makoku. De là, il va préciser que le territoire qui va du Gabon à Loubanguichari, en passant par le Congo, appartient à la France. Et le Parlement français va d'ailleurs enterriner cette occupation. Et de là, la France va par la suite ériger la région, donc nos territoires, en une administration qu'elle va couper, saucissonner en morceaux et confier à des sociétés dites concessionnaires. Et là, il va y avoir une pratique esclavagiste qui va sévir pendant très longtemps et à un moment donné, pendant ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale française composée d'abord du Gabon, du Congo et de Loubanguichari. Donc la question, c'est de savoir comment la révolution africaine est née. Eh bien, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était question d'Aknoe Boganda, qui est oubanguien, qui est gouverneur de l'Afrique équatoriale française, dont la capitale se trouvait à Brazzaville, a élaboré un projet panafricain de constitution d'un État d'Afrique centrale avec comme province le Gabon, le Congo, Loubanguichari et le Tchad. Puisqu'entre-temps, le Tchad se jouait C'est grand, c'est pas petit. Le projet de Boganda, ça c'était le noyau. Mais il avait donc un projet de constituer ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique latine, donc en Afrique centrale, qui devaient s'étendre par la suite au Cameroun, à la Guinée équatoriale, à l'Angola, au Congo belge, parce que le Congo d'à côté, à face du Congo français, ça fait le Congo belge. et le Burundi, le Rwanda-Urundi, qu'on appelle Burundi aujourd'hui. Donc tous les États de l'Afrique centrale devaient faire partie d'une république centrafricaine. Mais pourquoi le projet a capté ? Le projet a été torpillé tout simplement parce que après la Première Guerre mondiale, enfin la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies ont été créées, ce qu'on appelle l'ONU. Et la Seconde Guerre mondiale s'est terminée avec la constitution de deux camps. Le camp occidental constitué des États-Unis d'Amérique avec autour d'eux leurs satellites dans la France et le camp soviétique avec ses alliés. Il se trouve que les pays qui étaient sous domination coloniale, certains accédaient aux indépendances. En ce temps-là, il y avait le Libéria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie qui étaient déjà des pays indépendants. Et en Asie, il y avait déjà des États indépendants qui étaient des pays qui auparavant avaient été dominés. Or, à l'Assemblée générale des Nations Unies, au moment des votes, les pays qui étaient proches de l'Union soviétique avaient une sorte de majorité automatique puisque les pays vont aligner, votaient systématiquement dans le même camp que l'ensemble des pays partenaires de l'Union soviétique. Ce qu'on appelait à l'époque la majorité automatique qui n'arrangeait pas le camp occidental. Et c'est là que les Américains vont demander, vont dire aux Français, écoutez, vous, Français, vous avez des territoires coloniaux, et bien, pour qu'il y ait un équilibre, vous allez en faire des États membres de l'organisation des Nations Unies. Et vous comprenez par là que, au lieu d'avoir un État en Afrique centrale, un État panafricain, en Afrique centrale, ce qui aurait été le noyau du panafricanisme africain, si le projet était resté à l'État. Et bien non, la France va torpiller ce projet et va saucissonner l'État fédéral de la réponse africaine en plusieurs morceaux, donc le Gabon, le Congo, le Tchad, la Centrafrique, doivent accéder individuellement à l'indépendance pour donner un certain nombre de voix à la France. Et c'est ainsi que le projet de République centrale africaine rejeté par le Gabon, le Congo, le Tchad, va se limiter exclusivement au niveau du territoire de l'Ubanguichari. Et là, nous avons conservé le projet de la République centrale africaine que nous avons conservé. Voilà pourquoi l'Ubanguichari est aujourd'hui de la République centrale africaine depuis le 1er décembre 1958 et le 13 août 1960. Eh bien, la République centrale africaine va accéder à ce que nous autres appelons l'indépendance virtuelle. Pourquoi l'indépendance virtuelle ? Parce que s'il y a des Africains naïfs qui s'imaginent qu'ils vivent dans des États réellement indépendants, ils se trompent. Là-dessus, je ne vais pas m'étaler. Puisque le fait le montre très bien entre un État réellement, véritablement indépendant et un État virtuel, c'est le cas des pays africains francophones. Et nous, l'Afrique centrale et particulièrement sous l'Afrique, on le vit dans notre chair. Eh bien, ne vous inquiétez pas, nous aussi, on le vit. je pense que partout à l'Afrique, on le vit aussi. Où nous sommes infantilisés. À un point tel que nous avons une bonne partie de notre jeunesse qui est acquise à l'esprit de soumission et qui voit le bourreau occupant comme des êtres incréés qu'ils admirent. Et certains souhaitent même rester dans la dépendance permanente et perpétuelle. Mais avant de parler de ça, est-ce qu'on peut juste revenir sur la violence coloniale, par exemple, de la France sur l'Ubanguichari à l'époque coloniale, comme un peu ce qu'il faisait dans les deux Congos ? Eh bien, ce qui se faisait dans les Congos, parce qu'il faut d'abord, il y a une chose, à titre de rappel, pour ceux qui ne savent pas, les sources, en 1905, parce qu'après la rencontre des bandits, le coderme européen qui s'était réuni en 1885 à Berlin, en Prusse, ce qui va devenir aujourd'hui l'Allemagne, ils ont décidé de saucissonner nos territoires, nous considérant comme des sous-êtres, comme des néants. Alors, il s'est trouvé que lorsque la France a jeté son dévoulut sur notre territoire, nous étions assimilés à des véritables animaux, on nous a imposé la récolte du caoutchouc, donc de l'éveillage. Et on nous imposait des quantités importantes à récolter. Et si vous n'apportez pas la quantité attendue, vous subissez les pires traitements. Parfois, on mutilait les gens. On pouvait même un peu comme ce que faisait le roi Léopold de Belgique qui coupait les mains s'il n'y avait pas assez de caoutchouc. Exactement. Alors, ce que le roi Léopold faisait du côté du Congo, 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 abusivement appelé Congo-Belge, là-dessus, un journaliste anglais, britannique, à l'époque, le nom de Morel Edmond, en 1905, va mener une campagne européenne, est-ce qu'il était au courant ? Il va mener une campagne européenne contre ces abus du côté Congo-Belge. Les Français, au vent, ayant eu vent de cette campagne, craignaient pour leurs intérêts chez nous. Gabon, Congo, au Bralhaville sont tapés. Et là, ils vont dépêcher une mission dirigée par celui-là même qui a fait signer ce fameux traité avec le roi Hilo Makoko, le bateke du Congo, pour donner, pour nous vendre comme des objets à la France. Eh bien, Savon de Brasard va partir, retourner là-bas pour aller mener des enquêtes sur notre territoire. Il va arriver à Brasaville, il va prendre un navire, un bateau sur le fleuve au Bangui, il va remonter vers Chenou. Là, il va arriver à Bangui, à Poussel, il va aller jusqu'à Crébédié, ce qu'on appelle aujourd'hui Sibit, il va à Grimari, dans certaines de ces régions et il va constater selon les renseignements qu'il va avoir, il a écouté les gens, les chefs, nos parents et certains employés et ils vont constater qu'il y a eu des atrocités qui se sont perpétées chez nous. À titre d'exemple, dans la préfecture dans l'Ouam, quand les Français étaient arrivés, il y avait un village de 10 000 habitants. Sept ans plus tard, il ne restait que 1080 personnes. Allez voir les dégâts s'accouser. Qu'est-ce qui est passé ? Parce que les gens travaillaient et ne trouvaient pas manger. Les rapports nous disent que les gens, nos parents, pour se trouver à manger, prenaient les crottes des chevaux et ils cherchaient dedans les grains qui n'ont pas été digérés par les chevaux pour en faire leur alimentation. Ils ne pouvaient pas cultiver leur propre terre pour essayer de se trouver à manger. Nous avions été maltraités. Nous étions au début du 20e siècle. À Bangui, par exemple, dans la lobale, ils ont pris 38 femmes, 10 enfants. Ils les ont enfermées, obligeant les maris à augmenter la cadence des récoltes du caoutchouc. Sans nourriture pendant des jours, à l'arrivée, il ne restait que 13 personnes vivantes. Ils ont pris les cadavres, ils les ont jetés le feu au Bangui. Nous étions en 1903. dans une région pour s'amuser le 14 juillet, ils ont pris un bateau de dynamique, ils ont attaché contre les cuisses l'un de l'autre et devant la roule, ils ont fait éclater la dynamique pour nous montrer ce qui nous attend si nous osons le défier. Donc, vous comprenez, les faits historiques. C'est horrible, mon Dieu, c'est horrible. Je peux encore en citer plein d'autres. Plein d'autres. Parce que les gens, nos parents, ont dit de l'agriculture, de la pêche, de la chasse. Nous sommes dans une région riche. Les Français... On n'était pas habitués à des conflits aussi violents, à des choses aussi violentes. En Centrafrique, chez nous, nous avons des ancêtres communs. devant un seul ancêtre. Nous étions un peuple. Un peuple constitué de plusieurs familles. Ce que l'occupant français appelle ethnie. Ce sont des nations. Des familles appartenant, des nations appartenant à la même famille. C'est pour cela que les Centrafricains ont une langue. Une langue commune. Notre langue officielle, c'est le sango. Notre langue nationale, c'est le sango. En plus, la langue coloniale, parce que c'est un terme que je n'utilise pas, la langue que l'opposant, que l'occupant, est venu nous imposer. Une langue, c'est un crime culturel d'imposer à un peuple, de vouloir effacer sa mémoire pour l'amener à s'exprimer dans une langue qui n'est pas la sienne. Alors que nous avons une langue. On va un peu avancer parce que le temps passe. Et donc, c'est que par rapport à cette situation-là, un rapport a été fait en 1905. Le rapport a été ramené à Paris. Ils ont réuni une commission qui a rédigé, finalisé le rapport. Les Français ont vu les atrocités qui ont été réunis dans le rapport. le ministère de la guerre, le ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire le ministère des colonies, ils ont décidé de cacher le rapport. Ils ont fait disparaître le rapport. Et ce n'est que dans les années 60 que par hasard une copie de rapport est apparue. Et c'est il y a à peine, quoi, 5-6 ans que le rapport Braza, ce rapport-là, ce document, qui est aujourd'hui vendu en librairie, a été publié. De toute façon, ils ont plein d'astuces pour ne pas se faire avoir pendant longtemps à cause de secrets défenses de je ne sais pas quoi. Il fallait que les restants disparaissent. Il fallait que tous les restants disparaissent. Mais c'est en cela que pour nous, nous disons à nos compatriotes centrafricains que nous devions mettre en place une commission centrafricaine de réparation. Parce que nous attendons de la France des réparations comme c'est le cas pour l'ensemble des peuples noirs. La France doit réparer les crimes contre l'humanité. Ce n'est pas que la France, c'est tout l'Occident qui doit réparer pour nos frères. Et dans ce cas précis, il y a un auteur qui est connu, c'est la France. Et donc, ceci étant, parce que ça ne s'est pas limité, seulement en 1905. En 1928-1934, les centrafricains ont voulu essayer de riposter par rapport à toutes ces atrocités. Eh bien, plus de 100 000 personnes ont été massacrées à l'aide... Il y a quelqu'un qui demande comment s'intitule le rapport. Si vous pouvez juste lire le titre, peut-être il y a des gens qui voudraient le... Alors, ce rapport-là, si vous allez à la FNAP ou dans des librairies, il s'intitule « Le rapport Brava, mission d'enquête du Congo, rapport et documents, 1905-1907. Mission Pierre Savorin de Brava, commission Lannestane. » C'est face de Catherine Coquery-Vitrovich. De toute façon, je vous mettrai un commentaire la photo du livre. Comme ça, vous pouvez... En rapport. Donc, on arrive par exemple à voir la Seconde Guerre mondiale. Parce que les gens parlent de la Seconde Guerre mondiale à partir de 1934-1940. Mais la Seconde Guerre mondiale a commencé bien avant. Contre nous, nous avons déclenché une guerre contre la France. La France a utilisé tous ses moyens pour nous massacrer. Parce que le rapport est en leur faveur. La guerre dite du Congo-Wara, c'est des populations tout l'ouest de notre Centrafrique et une partie du Cameroun, en pays Guaya. Ils ont... Les gens se sont retirés parce qu'ils ont fait pour savoir aux gens qu'ils ont signé une trêve. Et tant les gens ont accepté, ils en ont profité pour les encerfler 96 000, voire presque 100 000 personnes ont été massacrées. On a été massacrées. On va un peu avancer. Je vais... Nous arrivons rapidement. Nous arrivons dans ces années 1958, la production africaine va prendre le relais de Loubanguichari et le projet qui a été décidé à l'ensemble de la sous-région de l'Afrique équatoriale française va se limiter seulement à Loubanguichari. l'initiateur du projet Barclay-Bouganda va être neutralisé par la France et on le fera disparaître. On le fera disparaître. Je vais faire juste... Je vais parler de ça maintenant. Je vais faire juste un petit... une lecture d'un texte que j'ai préparé pour faire un tout petit peu... d'un résumé de la situation politique de comment la France est intervenue en Centrafrique toutes ces années pour que un tout petit peu nos internautes puissent un peu suivre notre discussion qui va suivre. Alors, je résume la situation politique de la Centrafrique que je suis en train de lire. Donc, faites pas attention. La situation de la Centrafrique depuis les indépendances, on a donc Bouganda qui devient président mais il meurt dans un accident d'avion. Il y a son neveu qui s'appelle Daco qui lui succède mais le cousin de Daco le renverse par un coup d'État avec la complicité de la France et c'est Bokassa qui arrive au pouvoir mais lui aussi va être destitué par la France parce qu'il se rapprochait un tout petit peu trop de Kadhafi. Ils remettent Daco au pouvoir ensuite qui lui est renversé en 1980 par André Koulingba qui restera au pouvoir jusqu'à la conférence de Bôle où les Africains sont sommés de devenir démocrate. En 1991, Ange-Félix Patassé est élu président mais il est chassé du pouvoir en 2003 par Pouzizé avec l'aide du Tchad et de la France. Le pays entre alors dans sa première guerre civile qui durera de 2003 à 2007. Malgré un accord de paix Pouzizé ne tient pas ses promesses, la guerre civile reprend en 2012 et les Séléka chassés par Chas Pouzizé et Michel Diotedia se proclament président. C'est la deuxième guerre civile et les confessions entre en jeu entre musulmans et chrétiens. Et en 2014, Diotedia démissionne et Catherine Samba Panza est nommée présidente de la transition. Le pays est alors contrôlé par différentes factions de rebelles et en 2016, Thuedra est élu président et entame une réconciliation nationale. Mais en 2017, des violences éclatent. À Bria, la France refuse d'intervenir et la Centrafrique se tourne alors vers la Russie qui lui vend des armes. Le pays est sous un parcours. La Russie envoie des instructeurs. La France dit que c'est des mercenaires wagner comme au Mali. Et la Centrafrique commence alors à voir le bout du tunnel comme on dit et les autorités reprennent la plupart des territoires qui étaient aux mains des rebelles. Et la Centrafrique, on va le préciser, est riche et immensément riche. Et toutes les grandes puissances du monde s'intéressent à son sous-sol et à ses terres fertiles. Est-ce que mon résumé est succinctement bien fait ? Alors, c'est ce que j'écris souvent. c'est ce qui écrive souvent ce qui présente de très très loin la réalité de notre pays. Oui, mais je fais un tout petit peu la liste de présidents en fait. Mais je sais si c'est passé énormément de choses au cours. C'est de manière technologique, bien sûr, c'est bien. Parce que, et ensuite, ce n'est pas nécessairement votre spécialité de rentrer dans l'histoire, la géopolitique profonde du pays, etc. ça demande beaucoup d'investigation. Mais nous, qui le vivons dans notre chair qui voit les choses, nous avons une lecture, une autre lecture de la réalité. Parce que souvent, on dit que oui, un tel a remboursé un tel autre, un tel a remboursé un tel autre. Il faut savoir qu'en Afrique noire, en Afrique dite francophone de manière générale, il ne peut pas y avoir le coup d'État sans la vache de la France. Donc, Boganda étant, ayant été neutralisé, les Français ont imposé David Dacou, un individu qui n'avait pas la carure d'être un chef d'État. Il ne le demandait pas. Et David Dacou arrive au pouvoir après que Boganda ait été neutralisé. Les mêmes Français, le coup d'État, de ce qu'ils appelaient la Saint-Étienne-Étienne à l'époque, en 165-166, le 1er janvier, 166, c'est Jacques Faucard avec la vache de De Gaulle qui a organisé un coup d'État. Ils ont fait venir un individu de Bokassa, un légionnaire, un mercenaire déjà à l'époque, pour l'imposer au centre-africain. Ensuite, ils vont déposer Bokassa, ils vont le déposer pour faire venir pour prendre Dacou qui était malade à l'hôpital d'ici à Paris pour aller dans une opération barracuda jusqu'à base de l'imposer au pays. Dacou qui déjà disait que de toute façon, il ne se voit pas chef d'État. Et très souvent, pour changer le régime, il faut systématiquement faire appel à l'armée parce qu'il faut savoir que la France-Afrique est une chasse gardée de l'Élysée et de l'État-major de l'armée française. L'armée française joue un rôle très très important. C'est en cela que vous constaterez que les coups d'État dans nos pays sont essentiellement menés par des militaires qui ont des attaches en France. Donc, on va faire de Kolimba le chef d'État-major de l'armée centraficaine et rapidement au lieu de le pouvoir. On arrive en 1993 après les accords de la Bolle, après le discours, le fameux discours de Mitterrand, mais il faut se dire que pendant cette époque-là, la situation tournait un peu mal. Un pardon de monde. Ce n'est pas un discours d'un Mitterrand qui aurait changé les choses. La jeunesse africaine des années 1986 était assez remandicative. Et pour ne pas perdre les pédales, on va commencer à parler des conférences nationales par-ci, par-là, et à envisager d'affourcir un peu l'occupation de nos pays. Et c'est ainsi que des élections ont été organisées en 2013, élections que le général Kolimba a perdu dès le premier tour. Notre candidat, celui avec lequel on a collaboré, qui était le président du Fonds Patriotique pour le progrès, Abel Gouba, avait gagné ses élections. C'était le vice-président à l'époque. C'est ça, en 2500. Nous étions en 1993. Il était opposant. Nous avions gagné l'élection présidentielle de 1993. L'élection a eu lieu le 1 dimanche, le lundi matin. J'étais avec Abel Gouba en sa résidence et avec un de nos camarades, Patrice Edimungou. Les délégations françaises étaient venues nous voir. Ils étaient trois. Ils sont arrivés le matin à 10h, le lundi, qui a suivi le dimanche du vote pour nous apprendre qu'Abel Gouba, vous avez gagné les élections. C'est le constat de la France. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils avaient des observateurs dans tous les bureaux de vote à travers le pays. D'après ce que disait ce monsieur, ils étaient deux messieurs et une dame. Et, d'après le nombre des bulletins sortis des bureaux de vote, celui de votre adversaire est plus nombreux que les vôtres. Ce qui signifie que les votes sont gagnés dans les urnes et que ceux de votre adversaire sont sortis. Nous les avons comptabilisés et nous avons déduit parce que nous avons tiré la leçon que vous avez gagné les élections. Ils ont posé la question à Abel Gouba. Maintenant que vous avez gagné les élections, monsieur le président, la France aimerait bien savoir qu'est-ce que vous allez faire du pouvoir. Et Abel Gouba, est-ce qu'il faut savoir que nous étions trois ? Indi Mungou, que moi, que tu es là ? On ne pourra pas intervenir. L'entretien avait lieu entre Gouba et le représentant officiel de la France. La dame prenait note, l'autre coup d'aborté, donc le troisième, était là. On était six, deux trois centrafricains et trois français dans la pièce. Abel Gouba leur a tout simplement dit durant tout l'entretien qu'avec le pouvoir, nous allons devoir répondre aux intérêts du peuple centrafricain. Nous allons se satisfaire des besoins du peuple centrafricain. C'est la réponse qu'il a donné et il a insisté là-dessus. Il n'a pas dit autre chose. Et là, à la fin, cette délégation est sortie et est partie. Ils sont allés voir l'autre camp et finalement, ils ont décidé de tenir le pouvoir à Ant-Félix Patassé. sans que je ne puisse rencontrer tout le détail. J'avais conseillé, j'avais demandé à l'ami, enfin au père Abel Gouba qu'il fallait qu'on proteste parce que nous avions gagné l'élection dans Bangui et dans la paix des préfectures. Nous avions les documents et on ne pouvait pas accepter ça comme ça. Le professeur Abel Gouba m'a dit, écoute, si on se met à protester, ça risque de provoquer des troupes dans le pays, etc., on va faire ce sacrifice-là et laisser passer. Je lui ai bien dit à Abel Gouba, écoute, on laisse passer, mais on nous en a à dire ce que nous évitons aujourd'hui va se produire et malheureusement, c'est ce qui s'est passé en 2005, d'abord en 1996, 1997 et 2002, 2003 et 2013 et jusqu'au jour. Donc, voilà pour 1993 avec l'arrivée au pouvoir de Patassé. On arrive en 2002, Bozizé, s'il faut savoir une chose, Bozizé était candidat en 1993, il a quitté l'armée, il ne devait pas retourner dans l'armée puisque les textes socials africains précisent que lorsqu'un militaire quitte l'armée et s'engage en politique, il ne peut plus retourner dans l'armée. Mais non, pendant que Patassé était au pouvoir, la France a réussi à imposer que Bozizé retourne dans l'armée. Il en devient chef d'état-major. Et la France va dire, écoutez, il faut maintenant que Bozizé prenne le pouvoir. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver à Paris. Bozizé et ses amis, dont un certain Karim Mekassois, parce qu'il va devenir président de la famille, d'abord ministre, ensuite président de la famille nationale. Eh bien, ces gens se retrouvent dans Paris, en région parisienne, ils vont créer le CPC, qui à l'époque s'appelait Collectif des Patriotes France-Africains. Ils vont descendre à Jamena sur injonction de la France. Il va mettre à la disposition de Patassé des mercenaires 2003 qui vont faire sortir de prison quelque chose de justice et ces mercenaires vont accompagner Bozizé jusqu'à prendre le pouvoir avant lui. Et voilà que Bozizé arrive au pouvoir. Quand Bozizé est arrivé au pouvoir, il nous dira « il faut que Jusse soit le CPC ». Mais Bozizé n'a pas le temps de gouverner. Bozizé a passé son temps à discuter avec ses amis qui l'ont accompagné au pouvoir, qui ont créé des groupes de rébellion par-ci, par-là. il fallait aller à CIRT en délit, signer des accords, il fallait aller à Libreville. Il a passé tout son temps à aller signer des accords jusqu'à ce que nous arrivions en 2013. Pendant ce temps, le pays s'enfonce. 2013, la même France va donner ordre à Idriss Déby une fois de plus de mettre à disposition des troupes pour aller chasser Bozizé. C'est ainsi qu'ils vont créer toute une organisation qu'ils appellent Alliance. Le mot Alliance dans notre langue signifie Séléka. Séléka signifie Alliance en son mot. Donc, l'officiel et national. Eh bien, ces gens vont arriver à Bangui et enfin, ils vont partir d'abord du Tchad. Ils étaient quelques dix mille cheveux faisant ce que nous voyons. Il y avait des jeunes qui sont à travers le pays parce qu'ils ont été préparés de longue date. Sur leur passage, ils partent des frontières tchadiennes. Ils descendent du Vendru jusqu'à Bria, Ipi, Bambari, Grimazi, Sibut, pour montrer Damara Bandit. Je me fais des éléments qui étaient prépositionnés à travers le pays pour déferler ce Bambi. Nous sommes retrouvés avec une colonne de 25 hommes qui détruisait tout ce son passage. C'était des viols, des massacres. Alors, la particularité de ce phénomène, c'est un peu le genre des guerres de religion du haut moyen de religion. C'est pas sûr pour les âges. En tout cas, tout d'un coup, la guerre de religion commence à apparaître malgré tout où on oppose musulmans, chrétiens ou en disant qu'il y a les antibalakas d'un côté. Non, parce que là, en fait, les centrafricains ne s'y attendaient pas. Ils viennent pour aller à Bangui pour prendre le pouvoir. D'accord ? Mais, commencer à détruire tous les édifices, à détruire les bâtiments publics, à massacrer des gens gratuitement. Ça, c'est autre chose. Et, le massacre se faisait vis-à-vis des populations qui ne sont pas de confessions musulmanes. C'est ça, c'est ça, le crime. Le crime, c'est de descendre dans un pays où la majorité de la population n'est pas de confessions musulmanes et se mettre à les massacrer. On se met à terreur. Aucune famille centrafricaine n'a été épargnée. Toutes les familles centrafricaines ont connu des massacres. Généralement, les enfants, les jeunes gens pouvaient, eux, tenir. Mais les personnes âgées disparaissaient systématiquement. Soit de peur, de panique, soit, ils étaient froidement abattus des villages qui sont incendiés. Voyez-vous ? Donc, mais c'était terrible. En 2014, un an plus tard, quand nous étions en train de sillonner le pays, parce que nous étions à Bangui, où il a fallu que nous organisions une marche en janvier 2014 pour exiger le départ de leur tête de fil qui était à certaines citoyennes. Des crimes ont été faits contre un peuple qui n'a rien fait. Les centrafricains, dans leur histoire, ne se sont jamais levés pour s'attaquer à qui que ce soit. Nous avons accueilli des populations d'autres pays africains. Nous avons accueilli les Camerounais. Lorsqu'en 1957, la France a commis des génocides au Cameroun, en pays bambélicais, nous avons accueilli beaucoup de Camerounais. On ne les a pas massacrés. Pendant la guerre du Soudan, les Soudanais étaient venus nombreux chez nous en Centrafrique de la préfecture de la Haute-Coteau, qui est une préfecture exclusivement de Banda. Les Banda. C'est un peuple composante essentielle du peuple centrafricain. Nous avons subi comme tel des crimes abominables. Nous n'avons jamais pris les armes pour exprimer des invendications quelconques. Nous ne nous sommes pas pris à qui que ce soit sous préterge qu'il y a de telles confessions. Déjà, c'est venu du Soudan. C'est parce que pendant la guerre du Soudan, les populations soudanaises non musulmanes beaucoup avaient été obligés de fuir pour se réfugier chez nous. Le professeur d'enlève du collège d'enseignement de général de Bria, le premier professeur de ce collège-là qui a été ouvert et qui a ouvert ses portes en 1969, M. Rambayou Agosino-Kami, était un soudanais. Nombreux soudanais étaient chez nous. Ils ont vécu ce place. Ils étaient avec nous. On était en harmonie. Il a fallu attendre 2013 pendant les exercions qu'eux étaient obligés de fuir pour retourner au Soudan. Donc, dans tous ces phénomènes-là, les différentes composantes, on arrive à Bangui. Bangui n'en parle pas. Mais c'était des viols inimaginables. Et puis, le Bangui a été saccagé. Et on voit que les gens étaient sur des véhicules. Et ce qu'il y a, c'est quoi ? C'est que nous avons affaire à des gens parce qu'en Centrafrique, nous parlons la langue de l'opposant, la langue de l'occupant qui est le français. La langue de l'occupant qui est le français, c'est cette langue-là que nous utilisons si ce n'est pas le Sango ou le Banziri ou le Yakoma ou le Ali ou le Mbaka ou le Baya le Mandia, etc. parce que nous avons en Centrafrique ces composantes de notre peuple. On commence par les Ali, les Bamingas, les Banziri, les Yakoma, les Zandés, les Nzakara, les Baya, les Sango, les Banda eux-mêmes, etc. Et il n'y a jamais eu d'antagonisme entre nous puisque nous sommes les enfants d'une même mère et d'un même père. Et chez nous, lorsqu'on ne s'entendait pas, chacun prend ses affaires et s'éloigne. Et c'est comme ça que les différents groupes se sont constitués à partir d'un noyau commun. D'où le fait que nos différentes langues se ressemblent. Nous avons une culture multimillionnaire que nous pratiquons. Donc là... D'ailleurs, pour parler d'Ampa Teba qui disait qu'en Afrique, il n'y a jamais eu de guerre de religion avant l'islam et le christianisme parce que on était déjà le même peuple et puis parce qu'il y avait même la diversité de nos langues et de nos croyances est une preuve de la tolérance que nous avons développée vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'on tolère que quelqu'un puisse dire moi je n'adhère plus à telle ou à telle chose et puis je vais un peu plus loin, je fais mon village et puis je développe mon peuple et la langue varie et puis en fait qu'on est le même peuple. Mais on va un peu avancer, on va parler un tout petit peu de... Pour avancer, effectivement, 2013, il y a eu tout ce massacre. Eh bien, l'armée française était présente en Centrafrique paradoxalement avec quelques éléments africains, quelques-uns africains. On a laissé faire. On a laissé faire. Donc, il se trouve que les centrafriqués étaient là et quand ils ont vu pratiquement quelques mois plus tard que le génocide du peuple centrafricain prenait de l'ampleur, ils sont intervenus. Ils sont intervenus. l'armée tchadienne, s'il y a une chose, l'armée tchadienne présente en Centrafrique qui faisait partie de ce qu'on appelle la MISCA, la mission inter-africaine d'interposition qui était déjà là. L'armée tchadienne a pris fait des causes pour ces envahisseurs à un point tel que nous avions été obligés d'exiger le retrait du contingent tchadien. En se retirant, les militaires tchadiens ont tiré sur la foule, sur leur passage à travers Bangui. Un crime totalement gratuit où en sortant du village, ils ont fusillé des femmes, des enfants, des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. De Bangui jusqu'à la frontière au Tchad. De Bangui jusqu'à la frontière tchadienne. Le Tchad a toujours été une base arrière de la France, on le sait. Et devant, ça s'est même passé devant les Français, les militaires français qui ne sont pas intervenus. et ce que nous reprochons à nos frères africains, c'est quoi ? Aujourd'hui, les Européens s'activent parce que les Européens ont une guerre entre eux. Alors, ils s'activent pour venir en aide à leurs frères européens. Mais nous, en 2014, les différents pays africains ont envoyé de gros avions qui venaient chercher leurs ressortissants. Les avions arrivaient vides et repartaient avec leurs ressortissants. nous étions abandonnés à nous-mêmes. Personne nous venait en aide pour nous envoyer du risque du matériel, etc. Toutes les maisons étaient incendiées. Les gens dormaient à l'air libre. Pas de tente, pas de couverture, rien du tout. Nous étions regardés comme ça, abandonnés à nous-mêmes. Et c'est à peu que lorsqu'il était question de désarmer ceux qui sont restés sur place et c'est là que la jeunesse centrafricaine la jeunesse centrafricaine qui se voyait le son bouillonner s'est levée et sortie pour se venger. C'était une réplique des patriotes centrafricains qu'on va baptiser par la suite sous le terme comme ça d'anti-Balaka pour un peu les négliger. Parce que tout simplement quelques-uns ont dit que oui, nous sommes blindés par la colère nous sommes blindés et que les balles des AK-40 de ceux qui sont venus nous massacrer ne vont pas nous faire écouter. Nous sommes des anti-balles AK d'où le terme anti-Balaka. Parce que malgré qu'on leur tirait le suisse avancé et pourtant des gens qu'on a décrits en tout cas dans la presse mainstream un peu comme des chrétiens qui se vengeaient des musulmans qui avaient fait des exactions. Ces jeunes gens ils ne passent pas leur temps les dimanches dans les églises et les églises on ne trouve pas tout le monde du chemin. Alors la France dans sa campagne contre nous parce que ce qu'on appelle les appareils idéologiques du système français de propagande RFI Radio France intoxication ou Radio France colonial Radio colonial c'était une radio colonial à l'époque. L'AFP l'agence France propagande mais ces gens-là ils m'ont une propagande contre nous. Cette agence France propagande dite AFP j'étais le pauvre il en a thème sur nous. Que ben voilà ce sont des chrétiens en Centrafrique qui sont en train de tuer des musulmans. Alors que nous on n'a rien fait. Nous sommes chez nous dans notre misère puisque ils nous ont imposé la misère. Ils nous ont imposé la misère. Donc ces gens se permettent de nous opposer quoi on le sait. Mais lorsque la France a été envahie par l'Allemagne en 1914 en 1939-1945 pendant la première et la deuxième guerre mondiale je tiens à rappeler que l'Allemagne lorsque nous sommes venus vaincre l'Allemagne on a obligé l'Allemagne à payer des indemnités de guerre à la France. Ce qu'on appelle des réparations. C'est en cela que Et aux Etats-Unis de les avoir libérés aussi de l'Allemagne. Mais oui pour les autres qui ont participé à la guerre ce n'est pas notre problème. Nous parlons de ce qui nous concerne parce que la Centrafrique a mis à disposition dans ce que nous appelons le bataillon de marche numéro 2 800 hommes. Il y avait 200 Français à Bangui plus 800 centrafricains. Ils sont partis à bord des navires de Bangui jusqu'à Pointe-Noire en passant par l'Afrique du Sud. Ils sont arrivés à Madagascar et c'est arrivé en Syrie qu'ils se sont trouvés confrontés aux Allemands. Messieurs Andiago qui a eu la gentillesse de me donner la vie ils étaient. Ils ont combattu. Ils sont arrivés et ils ont participé à la bataille contre les Allemands. Rommel. Ils sont arrivés à France à Royan. Je crois qu'on va aussi essayer d'avancer un peu pour ne pas faire trop de digressions. S'il faut revenir à 2004-2013-2014 alors voilà qu'on nous dit enfin on nous reproche parce que le phénomène c'est ça c'est de jeter l'anathème et le propre sur des peuples africains. On les met dans des situations ensuite on les présente comme des malfaiteurs. On dit que voilà les autres africains c'est des anti-musulmans c'est beaucoup plus simple facile de dire ça. C'est facile de dire comme ça ça attire aussi le régé des autres de ceux qui sont musulmans qui se disent ouais mais c'est parce que ils sont chrétiens donc ils nous détestent donc on ne va pas. Ces personnes de confessions islamiques en tenant cela eh bien ils vont utiliser tous les moyens de propagande que la France met en place France je ne sais pas quoi cette télévision de malheur qui émet 24h sur 24h qui diffuse des inepties des énormités avec les vomissures de leurs soi-disant propagandistes qui se disent journalistes que de nom ou experts des experts de l'Afrique experts de l'Afrique nous sommes des experts de l'Europe cette Europe habitée par ceux que nous appelons les leucodernes et on n'a pas de seules à recevoir d'eux mais ils sont là ils font de la propagande sur nous malheureusement malheureusement on prouve bien sûr comme je vous parlais de Boziz Boziz n'est pas seul Boziz n'est pas seul il y a des centrafricains parce que complètement traumatisés par l'historique de notre situation trouvent que il vaut mieux être avec le plus fort que de chez ça se défendre alors ils baissent la culotte ils se courbent et ils attendent que le bourreau décide de leur sort ils n'osent même pas revendiquer leur droit à la vie ils n'osent même pas revendiquer les réparations auxquelles ils ont droit et voilà que pour quand même aller faire court parce qu'il faut que je vous laisse tout le temps de vous poser d'autres questions parce que je ne sais pas ce que les uns et les autres attendent et bien on a beaucoup de questions encore et puis le temps passe face à l'ampleur de la réaction des centrafricains la France va décider de nous frapper d'un embargo aux Nations Unies la France élabore un projet de résolution le fait adopter au conseil de sécurité pour dire que la république centrafricaine n'a pas le droit de reconstituer son armée et la France avec ses amis de l'Europe disent que ils vont venir chez nous pour soit disons nous aider à reconstituer l'armée ils vont nous former 150 soldats chaque année alors que nous avons besoin d'une armée de 5000 hommes mais si vous faites le calcul 150 soldats chaque année au bout de 10 ans nous en aurons 1500 mais ça c'est une manière par vous qui nous frappe voilà que la même France qui soit disons mène le combat en océan en mer rouge d'ailleurs en mer rouge saisit des armes saisit des armes qui étaient entre les mains des shébabs ces armes saisies la même France propose de nous vendre les armes qui demandent au conseil de sécurité de l'autoriser à nous vendre ces armes et bien le conseil de sécurité la Russie s'oppose la Russie dit aux français mais écoutez chers amis c'est vous qui nous avez fait voter une résolution frappant ce pays d'embargo mais comment se fait-il que vous nous demandez maintenant de vous autoriser à leur vendre des armes mais si vous voulez ce que vous allez faire nous levons l'embargo carrément qui frappe ce pays et comme ça on laisse le pays s'armer pour assurer sa sécurité la France dit non et la France m'a demandé aux autorités centrafricaines au président Madera d'aller voir les Russes pour obtenir des Russes d'assouplir leur position et permettre à cette France là de nous vendre des armes on n'a pas d'argent pour acheter des armes et là le président Madera est allé voir les Russes et il a rencontre de Souchi avec les autorités françaises et les centrafricaines et là les Russes vont dire écoutez monsieur centrafricain est-ce que vous avez de l'argent pour acheter des armes ils leur répondent mais non on n'a pas d'argent mais il nous faut des armes et c'est là que les Russes vont nous dire écoutez la France c'est elle qui a pris ses responsabilités de l'embargo mais les armes que vous vendre vont vous trouver qu'il y a une contradiction par rapport à l'embargo alors pour nous Russes nous allons vous livrer des armes mais gratuitement on va vous les vendre et c'était on n'a pas le choix ça tombe du ciel on a accepté les armes et les Russes nous voulaient écoutez on va vous livrer nos armes en même temps on met à votre disposition des éléments pour vous former vous trouverez en Russie des éléments susceptibles de former les soldats centrafricains au maniement de ces armes voilà comment la Russie et je précise pour ceux qui nous écoutent que la Russie était membre permanent du conseil de sécurité dès la création de l'organisation des Nations Unies en 1945 en 1943 déjà il y a eu la rencontre de Yalta en Crimée qui pose problème aujourd'hui entre Kutchev Churchill et Roosevelt pour la création de l'ONU et la Russie à l'époque c'était l'union des républiques socialistes soviétiques qu'on appelle l'URSS dont les deux grands pays membres étaient la Russie et l'UK a toujours été présente chez nous depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui avec une grande ambassade un centre culturel et la Russie a formé énormément de cadres centrafricains comme pour beaucoup de pays africains aussi on va revenir à cette question l'autre question que je me demandais après tout ce brillant exposé je me disais aussi qu'est-ce que Tuedra a ce que les autres n'ont pas pourquoi lui il arrive à avoir cette idée-là alors qu'il y a eu une succession de présidents qui ont été tous enlevés ou avec d'autres problématiques qu'est-ce que lui il a que les autres n'ont pas je peux me permettre de vous dire qu'il y a concours de circonstances dans le passé on n'a pas eu ces mêmes circonstances les circonstances sont telles que la France dans son comportement et son agissement et bien quand je vous dis que la France demande d'aller voir les Russes il y a un engonnage et quand les Russes sont là on a commencé à former les soldats sont africains mais n'oubliez pas que les Européens sont toujours là en Centrafrique soit disons pour nous former des soldats et sur le terrain nous avons 12 000 hommes de l'ONU la mission multidimensionnelle pour intégrer les États-Unis en Centrafrique la MINUSCA ils sont là des armes au pied ils ne foutent rien du tout au contraire ils pratiquent des trafics de matières premières de diamants d'or et ils vendent des munitions d'armes à différents groupes armés d'occupation voilà le rôle de la MINUSCA ça fait d'ailleurs que les gens les casques bleus des Nations Unies les Portugais ou autres machin etc voilà leur mission donc nous sommes là et abandonnons nous-mêmes avec la présence sur notre territoire des forces armées qui sont là et qui ne nous foutent absolument rien du tout alors ils disent que voilà ils sont là pour la paix pour soit disons protéger la population mais la France n'est pas du tout protégée par ces gens par ces gens alors donc ça se trouve que ils sont même accusés de viol sur des femmes que ce soit eux ou l'armée française là cette France qui d'ailleurs cette France qui d'ailleurs le contingent les français ils provoquent ces viols les crimes chez nous mais quand ça se passe on arrive ici les tribunaux français ce qui est de l'affaire classent l'affaire classent l'affaire parce que ils sont au conseil de sécurité ils ont leurs alliés et ils s'entendent ils décident comme ça de notre sort tout simplement alors donc tout ce qui se passe dans le pays et bien nous sommes seuls face à tout le monde parce que les pays voisins essentiellement le Tchad et le Soudan et leurs partenaires sont les bras avancés de la France les bras avancés de la France donc là-dessus un dispositif va être mis en place ce qu'on appelle le DDR désarmement démobilisation réinsertion et rapatriement ce sont les nations uniques en rapport à ça mais s'ils parlent de rapatriement ça veut dire qu'il y a des occupants étrangers qui n'ont rien à faire chez nous qui doivent être rapatriés et ça fait depuis bientôt 8 ans que ça dure s'ils ne peuvent pas nous défendre mais au moins qu'ils rapatrier les occupants ces gens qui sont là on ne les rapatrie pas et pire encore la France et ses partenaires vont rédiger un texte qu'ils appellent accord enfin accord de paix le gouvernement central africain étant isolé seul le centre africain étant sans soutien ils vont ils ont imposé ce texte aux soutien-africains ils nous ont obligés à aller signer un an avec des banques armées de mercenaires étrangers mais qui n'ont rien à faire chez nous mais comme on est en position de faiblesse comme on est seul et qu'on n'a pas le choix et bien le gouvernement a signé a été à Khartoum au Soudan le Soudan qui est la base arrière de ces groupes d'occupation non conventionnels et bien on a été obligé le gouvernement a été obligé d'aller au Soudan signer ce texte là pour montrer sa bonne foi mais ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi ceux qui ont signé ce texte d'ailleurs on ne le respecte même pas on a pris des aventuriers des différents pays du Sahel des braqueurs on les a mis dans les institutions centrafricaines au gouvernement en tant que ministre en tant qu'au fonctionnaire en tant que conseiller à la présidence à la primature pour nous narguer il paraît que c'était des étrangers aussi que ce n'était pas des centrafricains mais c'est des étrangers mais justement c'est ça parce que quand on parle de rébellion en Centrafrique les différents chefs en question de ces groupements là les centrafricains nous les connaissons en Centrafrique je l'ai dit il y a différents groupes le centrafricain s'il n'est pas Banziri il est Yacoma s'il n'est pas Yacoma il est Baya s'il n'est pas Baya il est Baka s'il n'est partait pas l'une de ses familles ses grandes familles que l'occupant français appelle prudiquement ethnie et bien c'est ça c'est cette base d'accord que les centrafricains et nous parlons notre langue et au-delà nous avons la langue commune nationale qui est le sango donc tout ceci fait que on n'a même pas besoin de mener des recherches des études quelconques ottoman scientifiques pour déterminer quoi que c'est ça ils savent très bien que partir du Tchadé et du Soudan ceux qui sont venus du Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest ils ont grossi les rangs sur cette base et comme il n'y a pas de justificatif il fallait mettre en avant cette considération d'opportunité religieuse mais est-ce que tout aidera est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'efficace qui se soucie c'est un peu sa personnalité et sa motivation que j'aimerais savoir est-ce que c'est quelqu'un qui se soucie de la Centrafrique vraiment ou c'est quelqu'un qui cherche à stabiliser les choses pour pouvoir aussi s'enrichir comme font beaucoup de présidents parce que le problème de l'enregistrement des chefs d'État africains en Afrique en particulier il y a un phénomène de dilapidation de richesse du pays par tous ceux qui ont précédé dans le pays puisqu'on voit avec le Baudisier qui est partie du pays je ne sais pas s'il roule sur l'or sur la dénomme en richesse je me pose des questions alors l'actuel président de la république monsieur Toadéra que je ne connais pas puisque je suis approche de tous ces gens-là et bien il a la tête d'un pays je pense que le bon sens vous dis que nous puissions par respect pour notre pays par respect pour ce qui me concerne par respect pour mon pays je ne veux pas me mettre dans une situation de guerre parce que le pays est en guerre il y a des gens qui officiellement parlent en son nom dont un président avec son gouvernement ces gens-là parlent au nom de mon pays mon pays est en guerre nous sommes en guerre contre l'étranger nous sommes en guerre contre les occupants nous sommes en guerre contre des forces étrangères non conventionnelles soutenues par des forces étrangères des pays étrangers qui nous en veulent puisqu'ils soutiennent ces forces non conventionnelles étrangères qui sont en train de nous massacrer qui occupent le territoire et qui ne nous viennent pas en aide pour que nous puissions nous faire débarrasser je ne parle pas uniquement comme la France les partenaires de la France qui ont des intérêts qui financent qui livrent les armes les munitions qui donnent l'argent et bien dans une situation de guerre c'est là que je fais une parenthèse pour préciser qu'il n'y a pas lieu de parler d'opposition et de majorité pour dire que voilà certains vont se mettre en opposition comme si on était en période de paix comme si on était en période normale pour dire ben oui on va critiquer les politiques gouvernementales s'attaquer au gouvernement dans l'espoir de le renverser et remplir sa place la priorité c'est d'abord de libérer notre pays mais il se trouve que pendant cette période là il y a parfois des échéances les échéances arrivent dans des conditions difficiles ce qui s'est passé en 2020 en septembre 2020 pour qu'il y ait des élections dans nos pays présidentielles et législatives le pays n'était pas stabilisé le pays était occupé par ces forces étrangères non conventionnelles il fallait organiser des élections on en a organisé on en a organisé dans les circonstances que l'on sait pour que le pays ait au moins un interlocuteur avec l'étranger et cet interlocuteur pour l'instant en ce qui me concerne c'est monsieur donc on considérait que c'est quelqu'un qui est plus ou moins légitime ou qui en tout cas se soucie de la Centrafrique on va avancer un tout petit peu un tout petit peu en parlant de ça aussi aujourd'hui quelles sont les relations entre la France et la Centrafrique est-ce qu'ils entretiennent des relations diplomatiques est-ce que les choses se passent bien et tout et bien la France occupe notre pays comme je l'ai dit depuis toujours la France n'est jamais quitté la Centrafrique et d'ailleurs si la France doit quitter la Centrafrique il y a lieu qu'elle nous paie les réparations donc nous sommes condamnés à rester en contact avec la France pour obtenir de la France des réparations donc les indemnités dues au crime que la France a commis en commun en Centrafrique il y a depuis toujours une ambassade française en Centrafrique il y a des soldats français en Centrafrique la France est là-bas la France est là-bas le pays ici en Centrafrique la France n'est pas partie il y a des établissements français il y a des sociétés françaises Monsieur Bolloré et en Centrafrique Orange il y a aussi l'armée française en Centrafrique les armées sont françaises en Centrafrique donc la France est sur place c'est en cela que pour ce qui nous concerne nous nous disons c'est à nous Centrafricains de tous bords de déterminer la priorité la priorité c'est de nous mettre ensemble pour voir avec l'occupant les réparations qu'il nous doit les réparations qu'il nous doit plutôt que de se comporter en gamin en attarder pour se rentrer dedans s'insulter et jouer le jeu de l'occupant et de nos génémi parce que tant que nous poursuivons ainsi et bien nous ne serons pas prêts de nous en sortir parce que nous savons bien sûr que on utilise certains d'entre nous qu'on manipule on manipule certains d'entre nous parce que ce qu'on manipule aujourd'hui sur les instants de pouvoir ils subiront le même sort que ceux qui sont chassés parce qu'à un moment donné il faudrait mettre fin à cela il faudrait mettre fin à cela de toute façon on assiste on voit tout au long de l'histoire c'est que la France peut prendre les gens les jeter les ramener grâce à ses bases militaires en Afrique il a fait la même chose un peu partout c'est pas que un centre après qu'ils ont fait ça mais non pas du tout pas du tout parce que ce qui s'est passé c'est quoi ils ont créé une situation ils ont créé une situation telle que il y a une sorte d'animosité ils vont essayer de susciter des conflits ethniques qui n'ont pas lieu d'être et surtout ils utilisent tous leurs moyens de propagande mais pour nous tuer nous avons beaucoup de panafricanistes de frères noirs africains qui n'ayant pas été informés reprennent parce que c'est pas leur faute ils ne reprennent que ce qu'on prend c'est à leur connaissance cette propagande unique et cynique contre le peuple sous-titrage contre la Centrafrique contre les institutions en place et qui sont en place quelles qu'elles soient et c'est en cela que nous disons aux centrafriques de faire très très attention de voir loin ça ne sert à rien de jouer les opposants de circonstances où aujourd'hui tu te dis opposant opposant on ne sait même pas opposant à quoi alors que l'ennemi de l'extérieur vient te massacrer tu n'es même pas capable de te défendre et c'est lui-même qui nous apporte comment gouverner comment être ensemble comment faire nation comment comment faire état parce que ce qui nous concerne nous disons aux Africains que la notion de l'état 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 est né en Afrique nous n'avons pas de leçon à recevoir des legodernes qui sont des errants ces peuples errants qui ont créé des organisations des organisations qu'ils appellent les religions parce que la religion c'est quoi c'est une organisation créée par des humains ils vont mettre en avant des considérations d'opportunités métaphysiques et transcendantales pour endormir les gens pour dire que voilà on vient chez vous parce que vous n'avez pas de religion on vous apporte la religion on vous apporte la lumière mais au contraire ils nous apportent les ténèbres ces gens-là alors en Centrafrique la dernière fois j'avais vu on change un peu de sujet pour avancer il y a une organisation une société civile centrafricaine qui avait demandé le départ de la MUNISCA la mission de maintien de la paix en Centrafrique est-ce que vous savez ce que les populations centrafricaines reprochent aux Nations Unies et bien ce que je disais tout à l'heure que nous reprochons d'ailleurs aux Nations Unies qu'est-ce que nous reprochons aux Nations Unies ils sont venus soi-disant pour nous protéger contre les forces extérieures je disais que il est facile de distinguer entre les centres africains et les centres africains et pour ceux qui ne comprennent pas il y a des étrangers qui n'appartiennent pas aux familles centrafricaines mais qui sont en Centrafrique nous avons eu des Béninois résidents en Centrafrique qui sont devenus centrafriques nous avons eu des Camerounais des Congolais même des Soudanais même des Tchadiens d'ailleurs ceux-dits Tchadiens beaucoup sont extérieurs en Centrafrique et sont devenus centrafriques mais généralement tous ces compatriotes là n'ont posé aucun problème alors la MINUSCA qui est là en Centrafrique 12 000 hommes quand même ils sont suffisants en nombre et en moyen pour régler ce problème là rapidement pour régler ce problème le problème c'est quoi nous avons des groupes armés qui sont clairement connus identifiés ils connaissent les éléments ils connaissent leur composition ils connaissent leur composition il est question de les rapatrier puisque le DDRR parle de rapatrier il faut les rapatrier parce que tant que cette question du rapatriement ne se résout pas nous serons toujours dans cette GN qui est délibérément créée chez nous on a transformé notre pays en enfer en mettant sur le territoire des forces étrangères non conventionnelles à qui on a dit écoutez vous allez conquérir ce pays pour vous y fixer mais ils viennent de quelque part il faut les rapatrier d'où ils sont venus et c'est très simple il faut les rapatrier donc le rapatrier est fondamental une fois rapatrié les centrafricains entre eux nous sommes persuadés et régleront leurs problèmes parce qu'entre centrafricains on règle rapidement le problème parce que juste il faut dire que le panafricanisme que nous prenons nous doit se construire de manière rationnelle pas dans un désordre compte tenu du contexte actuel du 21ème siècle où des populations influencées de diverses manières vont et viennent et dans ces conditions là construire un panafricanisme il faut partir des entités existantes se structurer et définir les institutions de manière harmonieuse ces états virtuels il faut d'abord commencer par en faire des états réels véritables dotés d'institutions véritables et quelles institutions vont devoir pour ce qui nous concerne réunir la population recenser nos populations les organiser les sécuriser et c'est une fois que tout ceci est fait et bien pour chaque pays en question d'abord le problème ne se poserait même plus les déplacements d'une province à l'autre de région à l'autre ne posent plus aucun problème mais tant que nous n'avons pas les institutions en place les institutions qui pour nous sont des services publics les services publics de sécurité de santé de transport de travaux publics pour construire des routes des moyens de déplacement et particulièrement de sécurité pour encadrer la population intervenir pour régler les conflits parce que les services de sécurité leur mission ne consiste pas uniquement à protéger la population mais à intervenir pour ne pas que les populations recourent à des règlements de compte la vendetta qui se pratique dans certaines parties du pays plutôt d'Afrique n'est pas une pratique centrafricaine il n'est pas question de pratiquer la vendetta chez nous ou lorsqu'il y a un mort il faut se venger chez nous lorsqu'il y a ce cas là et bien c'est l'autonomie qui règle le problème la vendetta est une pratique de l'Asie occidentale ce que nous appellons le Proche au Moyen-Orient ce n'est pas une pratique africaine ça n'a absolument rien à voir avec nous parce que à un moment donné il va falloir que nous nous débarrassions de ces coutumes et traditions voulues d'ailleurs qui ne causent que des problèmes qui ne provoquent que des guerres qui ne provoquent que des affrontements avec une volonté d'imposer à un groupe une manière de penser et de regarder on a on a compris c'est c'est la je pense que c'est la France où l'Occident impose son point de vue ses valeurs selon ses intérêts et ce qui l'arrange aux autres populations du monde d'ailleurs c'est ce qui explique déjà la présence de la France encore de l'armée française encore en Centrafrique ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que les Centrafricains ne sont pas d'accord le gouvernement n'est pas d'accord et la France ne sert pratiquement à rien aux Centrafricains pourquoi est-ce que l'armée française est encore présente dans le pays comment vous expliquez ça c'est une question de rapport de force parce que je disais que de tous les territoires africains occupés par la France qui baptise ces territoires de colonie termes que nous refusons d'employer nous ne sommes pas les colonies de la France nous les africains l'armée générale il faudrait qu'on rejette ce terme de colonie nous sommes des pays qui ont été occupés par une puissance étrangère et qui a choisi de qualifier cette occupation de colonie nous ne sommes pas les colonies de la France nous ne sommes pas des anciens les colonies de la France nous sommes des peuples libres qui à un moment de leur histoire ont été occupés par d'autres qui ont profité de leur avantage matériel cette occupation là ne pourra pas être perpétuelle et définitive et les français ne peuvent pas se glorifier du fait que ils ont un avantage matériel sur nous la suplématie qu'ils ont mais dans l'histoire de l'humanité différents peuples on a une suplématie la suplématie passe d'un peuple à l'autre il ne peut pas s'en glorifier donc nous africains il nous appartient de nous faire rentrer ça dans la tête et de se dire notre position de dominants aujourd'hui n'est pas perpétuelle et définitive à nous d'oeuvrer et d'avoir la tête haute et le courage et de dire nous sommes des êtres humains nous sommes des originistes nous sommes à la base de la naissance de l'humanité l'humanité née à partir de nous c'est nous qui sommes à la base de la création des civilisations des cultures tout ce que nous voyons aujourd'hui c'est partie de ce que nous avons produit mais comment comment la France comment la France justifie en fait sa présence actuellement en Centrafrique et comment même le gouvernement centrafricain accepte cette idée alors que la France est plutôt vue comme un problème par les populations centrafricaines centrafricaines pardon les français la France de tout temps se fiche mais réellement de notre position de notre point de vue la France se fiche réellement d'autre point de vue déjà à partir de 1958 il a fallu que lorsque au moment des indépendances que le président s'est coutouré qu'ils disent attends moi je ne peux pas en indépendance c'est là qu'ils vont partir mais en partant ils ont s'émé le désordre en Guinée ils ont détruit l'économie guinéenne mais est-ce que le gouvernement centrafricain leur a signifié qu'il voulait le départ de l'armée française pour les centrafricains ce qui se passe c'est quoi les français étant sur place les français étant sur place depuis les 150 ans que les français sont là ils ont pris toutes les dispositions ce territoire c'est 623 000 km² de territoire que nous avons ils le contrôlent avec l'aide du Tchad et du Soudan ces pays voisins mais ils le contrôlent comment ? et bien ils ont des agents centrafricains de la France ah oui il y a une chose nous avons en Centrafrique des centrafricains qui sont des mercenaires de la France qui sont dans les institutions agents de renseignement agents secrets des centrafricains et ça me dit que c'est impossible dans d'autres pays africains donc aujourd'hui la France n'a pas besoin d'envoyer des locodermes dans nos pays pour nous nuire la France a eu le temps de former de recruter et préparer des centrafricains qui les utilisent dans le pays qui les utilisent et c'est le temps il y a la bourgeoisie africaine aussi qui est très très favorable mais c'est pour ces individus là ces égarés allez voir ils ne roulent pas sur l'ordre ce n'est pas des gens d'envier c'est des pauvres individus dont la seule fierté ou plutôt des rentiers c'est à dire que c'est des gens la bourgeoisie en Occident c'est des gens qui produisent des industries de la richesse en Afrique c'est pas le cas avec les services français pour eux c'est suffisant voilà pour eux c'est suffisant donc à tout moment eh bien on les utilise mais ils sont là à Bangui ils sont dans les instances peut-être même qu'il y a certains qui sont des conseillers à la présidence Jean-Petit Bokassa était l'illustration parfaite et tout ce qu'ils ont fait j'ai appris récemment qu'au Mali la France avait des coopérants et qu'il y avait un représentant de la France dans chaque ministère au Mali je ne sais pas si ça se passe comme ça partout en Afrique en Afrique en Afrique en Afrique jusque dans les années 80 c'était des représentants français bien sûr dans toutes les administrations ensuite à la présidence il y avait un gouverneur français qui était auprès du chef de l'État jusqu'à pratiquement dans les années 2000 et progressivement la France a eu le temps de former des centrafricains de recruter des centrafricains de les préparer et ces centrafricains comme d'autres africains également et il y a aussi d'autres africains qui sont à Bangui qui viennent des pays africains mais qui sont des représentants de la France officieusement ils viennent en tant qu'africains qui sont conseillés à la présidence ou conseillés auprès des membres du gouvernement que c'est des africains mais en réalité ce sont des agents français ils sont moins visibles ils sont moins visibles que les deux coders et c'est valable probablement pour les autres pays africains ça j'imagine des pays comme la Côte d'Ivoire le Sénégal le Niger le Congo le Gabon enfin tous ces pays ont leur miti-dominiti leur agent leur top leur tête de pont qui sont là et qui représentent les intérêts français alors tout ça de toutes les façons ne signifie pas que la conquête de l'autonomie est impossible non ça ne fait pas la compte de cela parce que ne fait-ce que parler s'exprimer c'est déjà un combat que nous menons notre arme est intellectuelle et c'est ce que nous faisons savoir nous ne sommes pas la tête de groupements armés avec des bandes armées etc mais si on devait le faire on aurait le droit de le faire je ne vois pas pourquoi il y a tous les pays on voit que tous les pays ils ont même des armes qui peuvent détruire le monde entier en un instant je ne vois pas pourquoi ça aussi il faut qu'on sorte de cette idée nous sommes pacifiques on ne peut pas être pacifique face à des gens qui nous agressent aussi ce que je dis c'est que en ce qui me concerne et ce avec lesquels quand je m'exprime bien sûr ma situation ne me permet pas de disposer d'armes sophistiquées pour monter un groupe et puis m'abattre mais par contre par contre j'ai l'arme intellectuelle parce que l'arme intellectuelle aussi est une arme redoutable c'est en cela que nous disons que nous avons cette étude intellectuelle qui nous permet de croiser le fer avec les propagandistes français ceux-là même qui d'ailleurs dans leurs univers de propagande qu'ils appellent université font des rapports des soi-disant études sur nos pays forment des soi-disant spécialistes des affaires africaines vous allez voir quelqu'un qui arrive en pays en pays Guaya en pays Mandia en pays Yakuma ou en pays Banda ou en pays Bangerie ou chez les peuples qu'ils ne parlent même pas la langue au bout de 2-3 ans il est le spécialiste de la communauté c'est comme si un Chinois qui arrive en France qui reste 3 ans en France sans savoir parler français et bien m'a dit je suis le spécialiste des affaires françaises d'ailleurs s'ils connaissaient réellement la culture africaine ils sauraient que ce n'est pas parce que tu es venu que tu as posé des questions qu'on t'a répondu qu'on t'a dit vraiment la vérité parce que les Africains avant qu'ils te disent réellement ce que tu fais des secrets il faut y aller évidemment donc tout ceci montre ce que nous avons à faire à ces africanistes mais nous également oui nous nous disons que nous avons suffisamment d'éléments suffisamment de connaissances de savoir pour faire croire pour faire comprendre aux Européens que nous sommes aussi des Européanistes parce que nous connaissons l'histoire de l'Europe nous connaissons la réalité européenne et nous parlons leur langue nous avons appris leur histoire nous connaissons leur langue nous connaissons leur histoire j'ai enseigné l'histoire de la géographie en région parisienne pendant plus de 20 ans dans la réalité en tout cas on arrive à la fin de notre émission on va bientôt conclure parce que ça fait moi je pourrais en tout cas moi je pourrais rester là vous écoutez pendant des heures parce que j'apprends tellement de choses et je pense que les internautes sont comme moi aussi parce qu'en Afrique de l'Ouest on n'est pas très au courant de ce qui se passe un tout petit peu en Afrique centrale et je trouve que c'est dommage parce qu'avec ce que vous dites on se rend compte qu'on a les mêmes problèmes et qu'en nous réunissant ou en étant ensemble on arrive un peu peut-être à conjuguer nos efforts et à faire quelque chose de bien et pour nous défendre et nous soutenir d'ailleurs vous l'avez souligné aussi en disant que les centres africains ne se sentent pas soutenus par les africains ce qui est vraiment dommage parce que tous les peuples se soutiennent et c'est comme ça que c'est l'idéal même c'est l'idéologie même du panafricanisme qui fait que nous subissons les mêmes choses et que c'est que en nous mettant ensemble que nous pourrons y arriver donc du coup ma prochaine question c'est comment se porte la Centrafrique aujourd'hui est-ce que vous avez bon espoir pour la suite que la Centrafrique va s'en sortir non mais jusqu'à preuve du contraire je continuerai à faire confiance à mes compatriotes de Centrafrique à tous les Centrafriques nous devrions quand on dit aimer la Centrafrique la Centrafrique ce n'est pas un espace virtuel c'est juste une réalité ce sont des femmes et des hommes qu'il faut aimer nous devrions aimer toutes les femmes et tous les hommes qui sont sur ce territoire comme nous-mêmes à partir de ce moment-là nous allons comprendre que notre destin nous condamne à tout mettre en œuvre pour d'abord nous libérer parce que nous ne sommes pas libres dans notre propre pays dans nos 623 000 km² c'est la seule chose que nous avons ce patrimoine-là nous ne pouvons pas fuir ou à l'ailleurs nous sommes là nos nombrils sont enterrés là-bas que ce soit à Béberati à Birao à Ndele à Biraabria à Wada à Yalinga à Boda à Paoua à Bambali à Bangui partout dans le pays ça nous appartient et une chose il faut que les gens comprennent nous avons toujours accueilli nos frères africains chez nous sans difficulté il n'y a pas d'Africain qui dira que oui il est arrivé en Centrafrique avant les événements de 2013 que les Centrafricains lui auraient fait des problèmes il n'y en a pas j'étais à Bamako en 2015 j'ai rencontré les Maliens qui ont été rapatriés de Bangui à Bamako il y a plus de 2500 d'un seul coup pendant les événements ils ont gardé de très bons souvenirs sur ce pays là mais de là aujourd'hui à utiliser des éléments de langage qui sont étrangers à la culture africaine parce qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de vivre l'enfer à cause d'un phénomène parce qu'on ne parle de terrorisme de djihadisme mais c'est la religion c'est la religion qui est en train de tuer les Africains qui est en train de tuer les Africains de les déplacer de les massacrer gratuitement tous les pays africains du Sahel sont confrontés à un problème de religion ce n'est pas que du vendettisme comme ça c'est la religion parce que tous ceux qui sont lourdement armés et qui massacrent les Africains c'est des religieux ils le font au nom de la religion ils ne le font pas au nom du socialisme ou du libéralisme ou du capitalisme ou je ne sais pas d'intérêt économique ils le font au nom de la religion il faut que les Africains comprennent ça nos ancêtres pendant des millénaires pratiquaient la spiritualité nous avons des temples qui étaient dédiés à des pratiques spirituelles parce que le mot religion qui est une organisation avec une idéologie avec une hiérarchie avec un clergé avec des règles tout ça et qui s'impose à des ouailles avec des cultes qui regroupent une masse d'individus est née récemment et c'est surtout que la religion ce que ça fait c'est c'est-à-dire que ça peut permettre deux familles par exemple une qui est chrétienne et puis une qui est musulmane de s'opposer comme s'ils n'avaient rien en tenant mais voilà parce qu'on le voit même qu'on soit d'abord il se trouve que judaïsme christianisme islam mais ce sont des organisations qui pendant toute leur histoire n'ont fait que la guerre les chrétiens ils sont catholiques et protestants ils se massacrent les musulmans ils sont chiites ou sunnites les massacres qui se prépétuent aujourd'hui au Yémen on le voit c'est des musulmans contre des musulmans ceux qui sont alignés derrière l'Arabie Saoudite les autres autour de l'Iran parce que les autres les Iraniens sont chiites les Saoudiens sont des sunnites alors c'est cette base-là leurs alliés ils s'affrontent et ils se massacrent toutes les richesses qu'ils ont s'il n'y avait pas la religion ils auraient pu utiliser ça pour améliorer leur condition de vie leur rapport entre eux et vivre en vrai la religion c'est aussi un moyen qui est mis au service du pouvoir parce qu'on voit bien que mais bien sûr la religion permet d'accéder au pouvoir de se maintenir au pouvoir et puis de même d'avoir la légitimité et de gouverner la religion chrétienne a été créée par Constantin en 1845 justement de notre ère au 4ème siècle qui était un emploi romain parce que Constantin avait des difficultés dans cette frontière occidentale surtout notamment donc notamment du côté de ce qu'on appelle le Maroc ou l'Algérie aujourd'hui et donc dans cette frontière occidentale Constantin avait des difficultés qu'est-ce qu'il a fait ? il a créé une organisation qu'il va appeler religion chrétienne et qu'il va utiliser dans son combat pour asseoir son pouvoir et au Moyen-Âge les différents rois d'Europe vont s'appuyer sur la religion le christianisme s'est imposé aux germains de manière sanguinaire Charlemagne a dû passer du temps à égorger des gens pour leur imposer de force le christianisme donc les religions et ils évoquent mais on vous dit que le salaire du péché c'est la mort mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'une autorité transcendantale vous dit vous obéissez ou vous mourrez et on vous dit que c'est la volonté de Dieu c'est l'œuvre des humains c'est des êtres humains qui à un moment donné ont écrit leurs textes et ils ont copié les textes de morale la morale est humaine la morale est humaine ils ont copié des textes et ces textes là ce sont nos ancêtres nos parents qui les ont rédigés les textes de la morale ils sont arrivés chez nous ça figure dans les temples dans le tombeau on enterrait nos parents avec les textes qui étaient rédigés par les scribes ce qu'ils appellent comment le livre de sagesse que les leucodermes européens l'en appellent le livre des morts et ce sont ces textes là qui ont été copiés pour dire ce sont les évangiles et ils ont déformé notre histoire et toute l'histoire des religions comme vous lisez leurs livres en question de propagande mais ils ne parlent que des guerres il faut soi-disant aller en guerre sur d'autres peuples qui ne sont pas de même confessions que vous mais ça ne peut pas être la volonté d'une transcendance juste ça montre aussi en tout cas surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui l'Europe quand ils sont concentrés entre eux ou qu'il y a des tensions entre eux ils se font la guerre et ils se font la guerre de manière vraiment très violente on a vu tout au long de l'histoire de l'Europe il y a eu des guerres il y a la première guerre ethnique que moi j'appelle guerre tribale européenne la deuxième guerre tribale européenne et celle-là qui arrive maintenant je pense que nous africains on peut se positionner comme étant un peuple qui peut apporter la paix et qui peut donner de nos valeurs de paix pour instaurer la paix la paix dans le monde pour être des acteurs de paix et de réconciliation dans le monde et même de donner comment vivre ensemble comment ne pas être toujours dans des logiques de domination de destruction d'accaparement d'être plus riche d'être plus puissant d'être plus ci ou ça de trouver d'autres valeurs par exemple des valeurs de se mettre au service des autres comme on faisait chez nous je ne sais pas il y a plein de valeurs qu'on peut mettre en avant et qui peut-être pourront sauver l'humanité de la guerre et de tous ces conflits qui nous empêchent même d'avancer moralement et philosophiquement exactement nous avons une responsabilité parce que nous africains nous devions revenir sur terre et dire que nous avons un rôle à jouer nous pouvons par notre maîtrise de nos savoirs de notre culture qui est une culture civilisationnelle une culture progressiste une culture qui va en avant ce n'est pas une culture mortifère nous pouvons le faire partager par d'autres peuples et le faire comprendre que de toutes les façons l'humanité ne peut aller de l'avant que par des efforts de tous ses membres de tous ses éléments c'est ce qui a fait que lorsque les leucodermes sont revenus en temps contact avec nous nous les avons accueillis nous les avons accueillis les africains doivent savoir cela malheureusement les leucodermes eux n'étaient pas animés d'une volonté pacifique ils ont profité de notre pacifisme pour nous dominer et puis finalement nous détruire mais tout ceci ne doit pas nous décourager puisqu'aujourd'hui parce que nous avons subi le génocide notre nombre à un moment donné a diminué nous étions devenus très peu nombreux oui ça on peut le dire c'est pas ça n'a pas que diminué c'est vraiment ils nous ont massacré c'est mais oui c'est un malade parce qu'il est devenu exterminé eux tous tous les peuples qui ont perdu leur mélanine sont devenus rancuniers parce que ceux qui pensent que le fait qu'ils aient perdu leur mélanine les a rendus furieux et jaloux même si d'autres noirs ne comprennent pas que la mélanine que nous avons en nous est une richesse alors ils ont entrepris de nous exterminer mais les faits sont têtus nous sommes repartis aujourd'hui notre nombre augmente notre nombre augmente et de plus en plus de jeunesse africaine africaine en général s'exprime et des groupements de chimiques un peu partout qui vont parce qu'avant il fallait se déplacer aller dans les bibliothèques pour avoir accès aux livres aux bouquins aux archives mais aujourd'hui ce n'est plus le cas vous allez sous la toile vous faites vos recherches toutes les bibliothèques aujourd'hui du monde sont en ligne et les connaissances se vulgarisent et nous pouvons connaître notre histoire nous pouvons donc de ce fait transmettre à la jeune génération notre histoire qui est une arme parce que connaissant notre histoire nous allons d'abord recouvrer notre fierté et regarder notre doigt dans les yeux et commencer par dire écoutez à partir de ce moment là nous devrions nous organiser pour nous organiser il faut d'abord que nous puissions d'abord rester solidaires les uns des autres alors bien sûr nous parlons puisqu'on parle de la société afrique comment sortir notre pays de la révolution africaine de cette situation comme pour le reste de l'Afrique sortir la révolution africaine de cette situation signifie que tous les centrafricains doivent comprendre que avant de t'en prendre un centrafricain mets-toi bien dans la tête que l'étranger si tu n'as pas un étranger derrière toi si tu ne partages pas l'idée de l'étranger qui est l'occupant qui est le responsable du drame et bien tu peux dire ça avec ton frère auquel cas vous vous mettez ensemble tous les centrafricains doivent se mettre ensemble parce qu'aujourd'hui nous avons dans d'autres pays des éléments qui ont été introduits pour nous mettre dans cette situation là par la France via le Tchad et le Soudan nous disons très bien et bien il faut que la France autorise les Nations Unies parce qu'ils ne le font pas à s'atteler au rapatriement et entre centrafricains nous sommes persuadés que nous allons nous entendre nous allons nous entendre pour régler nos problèmes et tous ceux qui sont si nous soient les centrafricains qu'ils soient les centrafricains d'origine ou ceux à qui nous avons donné la nationalité centrafricaine qui sont sur place et bien nous pouvons nous entendre et surtout régler nos problèmes et donner l'exemple d'un pays uni prospère qui peut servir de modèle pour les autres pays africains et construire le panafricanisme à partir de cette base là et là nous pouvons déjà commencer avec les pays voisins les autres régions en tout cas il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit pour parler pour faire pour faire partir le panafricanisme que l'Afrique centrale ou la Centrafrique en fait et parce que déjà nos ancêtres parlaient de là comme de là où a commencé le monde c'est là que Dieu a créé l'humanité même si c'est quelque chose de symbolique alors on va passer un peu aux questions des internautes aussi parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie il y a beaucoup beaucoup de personnes qui nous suivent et puis qui commentent beaucoup en tout cas on a eu beaucoup de commentaires et donc du coup il y a Divinité Kamak qui dit que je n'arrive pas à comprendre comment la France a réussi toujours son coup depuis des siècles alors je voulais tout simplement dire enfin je vais donc tout simplement dire ceci que la France n'a pas à se glorifier de sa suprémastité quand la France est arrivée en Afrique nous étions déjà affaiblis nous étions affaiblis par les partenaires de la France qui sont les arabos musulmans parce qu'il faut savoir que dès le 7ème 8ème siècle l'Afrique était parcourue par des caravanes d'arabos musulmans qui pourchassaient les africains qui les enlevaient jusqu'au 15ème siècle l'Europe était dans les ténèbres l'Europe n'avait rien il n'y avait pas d'état européen fort les français étaient des gens qui vivaient comme des troubles d'outils qui étaient des gens pauvres parce qu'il faut savoir que cette France en question jusqu'au 9ème siècle donc en 1800 c'est l'avènement de Charlemagne les dirigeants français n'avaient pas de siège ils allaient de ville en ville c'est pareil pour l'ensemble des pays européens tandis qu'en Afrique chez nous il y avait déjà des royaumes mes parents m'ont appelé à ce qui me concerne que nous avons un royaume situé entre le Soudan et la centrale actuelle qu'on appelle le royaume de couche le royaume de couche ce que les le codermes appelle couche que nous nous appelons coché parce que coché signifie l'homme dans notre langue il y avait des langues de la centrale il y avait des royaumes chez nous donc ils sont arrivés nous étions affaiblis nos royaumes étaient faibles ils ont progressément ils ont pénétré les différentes régions de l'Afrique quand ils sont arrivés par exemple au 15e siècle dans la péninsule du Congo dans la boucle du Congo et quand ils sont arrivés là ils n'étaient pas proches de force les premiers qui sont arrivés au 15e siècle c'était le Portugal les français arriveront après la conférence de Berlin de 1885 et quand ils vont arriver qui les a amenés qui les a amenés c'est les arabos musulmans qui d'ailleurs sont arrivés en Afrique les premiers qui ont enlevé des africains des africaines des jeunes africains qu'ils ont violés qu'ils ont fait des enfants qu'ils ont dressés et qu'ils ont utilisés comme des chers à canons qu'ils ont amenés du côté du port ouvert de l'Espagne ils vont occuper l'Espagne pendant longtemps jusqu'en 1492 voyez-vous du 8e au 15e siècle l'Europe avait été occupée les africains qui avaient été amenés là occupaient les européens les européens vivaient comme des animaux ils avaient peur mais l'avènement des arabos musulmans ne nous a pas servi par la suite les européens à partir du 15e siècle vont organiser ce qu'ils appellent la Reconquista ils vont se lever et c'est là que ils vont poursuivre les arabos musulmans qui étaient en Europe et qui vont partir et là ils vont continuer les poursuivre jusqu'à ce qu'ils ont le côté africain puisque dans leur rang il y avait des africains non africains et quand ils sont arrivés et là ils vont partir dans le voyage autour de la terre Christophe Colomb va arriver en Amérique en 1492 où il croyait arriver en Inde qui va baptiser les indiens les habitants ils vont créer des colonies en ces domaines ce qu'on appelle la Haïti aujourd'hui est venue dominicaine et sous les côtes ils vont exterminer les populations qui vont trouver là-bas ça va manquer de main d'oeuvre ils vont revenir prendre des européens qu'ils vont envoyer là-bas pour faire des travaux forcés les européens à leur tour mouraient comme des bêtes sauvages ils ne tenaient pas le coup et alors ils sont revenus et on leur a dit il faudrait qu'ils aillent en Afrique prendre des africains mais quand c'est qui est passé ? ceux qui étaient en contact avec eux c'étaient les arabes les arabes étaient en contact avec les européens pourquoi ? parce que les européens esclavagistes allaient capturer les russes ukrainiens polonais ou autres d'Europe centrale les réduisent en esclavage allaient les castrer à Verdun et aller sur le marché des esclaves blancs le coderme de Venise ils le vendaient aux arabes mais lorsqu'ils sont devenus forts qu'ils avaient des caravelles qu'ils avaient des possessions en Amérique et dans les Caraïbes et qu'ils manquaient de main d'oeuvre c'était les arabes qu'ils devaient prendre pour déporter dans les Caraïbes et dans les Amériques mais ils ont trouvé un deal avec les arabes ils ont trouvé un deal avec les arabes les arabes leur ont dit écoutez si vous voulez nous allons vous trouver des esclaves noirs parce que nous connaissons bien le continent africain et les européens ont accepté cela et les arabes ont échappé à la déportation parce que ce que les noirs africains ont subi c'est les arabes qui ont toujours subi alors que bien sûr évidemment ça n'est pas arrivé aux africains donc les européens livraient des armes aux arabes sur le continent et les arabes leur livraient des esclaves et les faux historiens européens vont dire que c'est nous les africains qui avons vendu les nôtres genre pour Antillais pour des miroirs et des bracelets exactement donc on va donc nous rendre nous-mêmes responsables de notre malheur alors qu'en réalité c'est les arabes musulmans avec lesquels ils se sont entendus parce que quand ils venaient ils étaient armés lourdement armés ils détruisaient les villages ils incendiaient tout pour prendre un esclave il y avait au moins dix personnes de tuer ça a été un véritable génocide contre le peuple noir voilà les conditions dans lesquelles les européens vont arriver chez nous quand ils sont arrivés alors on va on va passer on va passer à la deuxième question puis la dernière question après je vous laisserai conclure pour dire un tout petit peu ce que vous souhaitez pour la Centrafrique et le panafricanisme alors on a Mboma Nangunda j'espère que je prononce bien Ami Nanyé qui dit en réalité la réalité voudrait faire comprendre que la vision qu'avaient nos grands-parents de l'Afrique n'est pas la même que nous désormais nous faisons des études chez eux et c'est de la même manière qu'avait procédé la Chine première puissance aujourd'hui et effectivement je pense que nous la nouvelle génération en tout cas est très décomplexée et n'a pas ne fait pas en tout cas des concessions que faisaient nos anciens on ne trouve pas normal tout ce qui se passe en Afrique et beaucoup de gens se mettent se mettent en avant pour lutter là contre je ne sais pas ce que vous en pensez parce que le monde évolue le monde évolue ce qui s'est passé il y a 50 ans je dirais même 60 ans en arrière la situation n'est pas la même les jeunes d'alors parce que ils se trouvaient dans une position je dirais de faiblesse les rapports les rapports de force n'étaient pas en faveur des nôtres à cette époque les locaux d'herbe étaient extrêmement virulents dans les pays africains là où il y a des tentatives de revente les populations ont été réprimées sauvagement c'est le cas en Madagascar où des crimes contre l'humanité ont été connus c'est le cas de l'UPC au Cameroun les gens des populations du Cameroun qui ont été exterminés du napalm a été utilisé pour détruire incendier des villes entiers des régions entières beaucoup de Camerounais sont réfugiés chez nous en Centrafrique nous avons un pays dans d'autres pays etc même en Afrique du Nord donc toute cette situation par rapport à aujourd'hui c'est différent et en plus il y a aussi la propagande du mensonge dans les univers de propagande appelée université ces univers de propagande de formatage plutôt ces univers de formatage sont destinés à préparer des agents soumis à la cause occidentale c'est plus réaliste mais aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que la jeunesse quémite peut à partir de ses recherches avoir accès aux documents s'informer se former même et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons de plus en plus de réaction de la part de beaucoup de nôtres qui élèvent le ton qui tiennent un discours différent donc deux situations ce qui s'est passé pendant l'occupation et la situation aujourd'hui sont différentes en fonction des rapports de force parce que les jeunes qui militent noirs aujourd'hui face à n'importe quelle jeunesse sont à même de lever la tête et de dire haut et fort ce qu'ils ressentent et d'ailleurs il y a des mouvements qui se mettent en place le MIR le mouvement international des réparations dans les Caraïbes les Antilles formule des revendications un peu partout en Afrique des mouvements des revendications parce qu'ils ne suivent pas ce moment de chasser et de dire aux gens les partaient certes il faut qu'ils partent mais en même temps ils nous doivent des indemnités pour les crimes qu'ils ont commis nous avons par exemple en présence de Paris l'obélisque de Luxor qui a été démonté et venu planter à Paris comme si c'était que ça et plein d'autres monuments des objets sans oublier nos fétiches nos objets de spiritualité et tout ça qu'ils ont dans leur musée ils ont tout enlevé ils ont emmené ça ici ils disent que ce sont des fétiches c'est de la sorcellerie alors qu'ils ont ça dans leur et c'est bien gardé dans des musées protégé ça a de la valeur pour eux mais pour nous on nous fait comprendre que non ça n'a pas de valeur certains diront que oui si on ramène la vache c'est bon puisque nous on n'a pas d'état nous ne sommes pas capables nous organiser on ne peut pas s'en occuper ça m'a tellement moi ça m'a laissé un peu sidérer quand la France décide que nous ne savons pas nous en occuper on était là c'est nos ancêtres qui l'ont mis en place comment ça on ne sait pas nous en occuper et même si on ne savait pas nous en occuper c'est à nous si on veut on peut les brûler si nous pensons que c'est ce qu'il faut faire c'est notre problème c'est pas leur problème parce que que se passe-t-il il y a des hôtels de fronde qui étaient montés partout en Afrique en Afrique j'en tiens des hôtels de fronde en Brousse puisque lorsque nous avons perdu notre souveraineté on a été dispersé l'Egypte a été occupée l'Egypte a été occupée successivement par les Perses par les Assyriens par les Grecs par les Romains et aujourd'hui par les Arabes l'institution pharaonique qui est une institution de nos ancêtres d'Armer qui est partie de chez nous en Centrafrique pour aller créer l'institution pharaonique le premier des premiers le roi original cette institution à chaque fois qu'ils venaient occuper notre empire universel pharaonique ils conservaient l'institution et pourtant quand vous lisez leurs livres de propagande qu'est-ce qu'ils disent ? ils présentent les pharaons comme étant le diable le démon tout ce qui est mauvais vous avez affaire à des arabes musulmans qui occupent l'Egypte aujourd'hui mais qui vivent qui vivent des richesses des pharaons et d'ailleurs ils se disent eux-mêmes des pharaons leur équipe nationale s'appelle les pharaons bien sûr ils se disent des pharaons mais les pharaons c'est nous les pharaons c'est nous et vous allez trouver des frères noirs africains égarés qui vont commencer à dire oui de toute façon c'est ensemble que des noirs ont créé ces organisations idéologiques etc donc il faut adhérer moi je dis non nous avions une forme d'organisation qui était rationnelle nous avons créé les mathématiques la géométrie nous avons tout inventé ça nous a pris du temps ça c'est pas fort mais ce jour il fallait constituer des équipes de savants qui vont faire des expériences pour voir comment la terre tourne autour du soleil parce qu'il faut calculer l'ombre il faut mesurer les unités de mesure il fallait prendre notamment la longueur dans un premier temps du pied du pharaon après on s'est aperçu que d'un pharaon à un autre la longueur du pied n'est pas la même et puis finalement il a fallu prendre une goutte d'eau et baisurer quelques fois les gouttes d'eau on met c'est la même mesure on va prendre ça on va prouver inventer la géométrie les chaînes d'inventeur vont être utilisées et les champs qui se pratiquaient en Egypte lorsque le Nil se retirait et bien ont cultivé grâce au limon mais pendant la haute saison les champs sont inondés après la basse saison arrive chacun ne reconnait plus les limites de son champ pour éviter les conflits nos ancêtres ont trouvé des solutions scientifiques pour déterminer les limites des plantations de sorte que après que les eaux se retirent les gens arrivaient avec la même dimension et retrouvaient leur champ je pense qu'on pourrait passer la soirée à parler de notre histoire et à parler de nous et je pense que ce n'est pas notre problème n'est pas comme dirait l'autre pour ne pas dire son nom qu'on n'est pas rentré dans l'histoire c'est que on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se baser pour construire un monde qui nous convienne et qui soit pour nous et par nous on va on va conclure on arrive à la fin de la de notre émission ça fait pratiquement deux heures qu'on parle alors qu'à la base c'était prévu pour une heure donc je pense qu'on pourrait rester toute la soirée à parler en tout cas moi je ne me laisserai pas de vous écouter Doyen donc je vous laisse encore pour une minute pour vraiment nous dire qu'est-ce que vous conseillez à la jeunesse africaine et qu'est-ce que qu'est-ce que on enfin la jeunesse africaine la génération qui va qui va suivre devra faire pour pouvoir construire l'idéal du panafricanisme qui est l'état fédéral mais aussi comment nous pouvons faire peuple comment nous pouvons laisser nos petites divisions de 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 d'ethnies de tout ça pour nous penser comme pour nous penser comme un peuple oui la science unique la science est universelle elle est unique la science a été inventée enfin donc mise au point par nos ancêtres donc il faut se dire que enfin notre jeunesse africaine noire doit se saisir de la science le professeur Tchek Anta Diop l'a recommandé la conseillée depuis les années 54 et de conférence en conférence de publication en publication il nous a légué suffisamment d'éléments Théophile Obenga son compagnon de toujours est toujours là il continue à publier et beaucoup d'autres encore qui d'ailleurs font des contributions apportent des contributions pour améliorer donc la science est au dessus de toutes les autres considérations métaphysiques parce que nos ancêtres étaient au dessus de cela pour comprendre que l'univers les lois de fonctionnement de l'univers sont scientifiques et ces lois là il faut les découvrir par l'expérimentation et c'est cette expérimentation qui va découvrir qui va mettre à nous ces différentes lois et la connaissance de l'univers doit se poursuivre et ça unit les peuples le jeune africain doit s'en saisir ne pas s'attarder sur des considérations idéologiques parce que l'idéologie divise les impales de gauche de droite et c'est parce que celui qui est de gauche il n'y a pas celui qui est de droite ils vont s'opposer voire même s'entretuer c'est une perte de temps c'est une perte de temps l'individu est ce qu'il est les peuples sont ce qu'ils sont nous disons que nous entrons dans l'ère du verso une ère qui pour nous est positive selon la réunion de tous les éléments scientifiques qui nous permettent de nous projeter dans le futur et c'est en cela que pour finir je dirais que lui les sciences africaines donc c'est la l'agence africaine a besoin de cadres éclairés et engagés et il faut de suivre celui-ci ou celle-là sous prétexte que c'est un membre de ma famille parce que raisonner comme ça tu vas suivre un membre de la famille qui est dans l'obscurantisme qui n'a pas le sens du patriotisme qui ne médecine pas les valeurs et bien il va vous conduire dans l'enfer dans le mur alors que toutes les familles ont une souche commune toutes les familles scientifiques sont de souche commune toutes les familles noires sont de souche commune il n'y a pas de chrétiens ni de musulmans il n'y a pas de catholiques ni de protestants il n'y a pas de chiites ni de sunnites il n'y a pas de soufistes ni de rarégites toutes ces considérations cette diversité et bien à s'engager là-dedans pour dire que non l'autre est mauvais c'est moi qui détiens la raison tout ceci n'est que subterfuge et ça ne conduit qu'à vous retarder et les autres se frottent les mains ils se frottent les mains parce que je vois que quand vous allez au Mali ils perdent l'usage de la langue malienne au Sénégal le Sénégalais a du mal à parler correctement le Wolof parce qu'ils ne savent même pas dire bonjour en Wolof les langues ne sont plus remplacées par l'arabe donc c'est une perte d'identité une perte de la mémoire africaine et je finis avec les centrafricains mais oui en Centrafrique je l'ai longuement dit pendant toute la soirée on nous a imposé des gens des gens fragiles des gens qui n'ont pas le sens du patriotisme des gens vous avez bien fait de poser la question pourquoi qu'est-ce qui différencie tout ce qui était avant par rapport à celui d'aujourd'hui mais ces gens-là ils n'avaient jamais eu le courage de dire non ils n'ont jamais eu le courage de dire non ils ont toujours été là des béni-oui-oui des miti-dominiti des hommes-liges qui sont là pour dire oui-oui-oui à leur maître et donc du coup les intérêts des peuples les intérêts des peuples sont passés au second rang personne ne s'en est occupé la France n'a pas construit 10 km de route en Centrafrique la France n'a pas laissé d'infrastructures en Centrafrique rien du tout en Centrafrique on se retrouve dans un pays immensément riche où nous avons du pétrole nous avons de l'uranium du coltan nous avons du bois de meilleure qualité de la roselle l'EVA nous avons tout ce qu'il faut les 623 000 km² près de la terre en Centrafrique sont fertiles où on peut y cultiver c'est un espace d'élevage il n'y a aucune infrastructure et aujourd'hui tous les édifices des bâtiments publics sur l'ensemble du territoire ont été rasés par ceux qu'on a envoyé en 2013 à cet effet on les a envoyés pour aller détourner le pays c'était ça le partage de civilisation on a tout détruit non seulement on tue les hommes mais on détruit on met le feu et bien ce qui s'est révélé de préfecture sous préfecture mairie etc et bien ils ont tout saccagé il n'y a plus de pièces d'identité plus d'actes de naissance rien du tout même les archives d'état ont tous été détruits donc c'est un pays qui est nu comme un verre de terre alors face à cela tout est à reconstruire parce que le but était justement de faire de ce territoire là de ce pays un no man's land pour pouvoir continuer à exploiter ces richesses je pense qu'on va on va je vous laisse finir mais rapidement parce que il se fait tard alors je vais donc terminer ceci d'abord en vous remerciant de m'avoir sollicité parce que pendant quelques temps j'étais indisponible je m'excuse auprès de celles et ceux qui ont fait la même démarche que vous que je n'ai pas pu honorer jusqu'à là j'ai de la chance voilà et bon je suis quand même heureux d'avoir répondu présent à cette invitation je ne prétends pas avoir satisfait toutes celles et tous ceux qui nous ont suivi mais nous avons énormément à dire nous devions donner des conférences des séminaires et pour ce qui met comme ce concept des compatriotes centrafricains il nous faut des compatriotes éclairées qui puissent éclairer les autres porteurs des éléments de connaissance et de savoir pour pouvoir les distiller et ça nous ne manquerons pas de quoi faire aussi bien que les centrafricains que pour nos frères africains voilà ce que je peux donc dire et je dis aux africains et particulièrement centrafricains de ne pas se décourager de ne pas baisser les bras aujourd'hui nous sommes dans cette situation là je demande à celles et ceux des centrafricains pas les occupants des centrafricains qui ont choisi de prendre les armes pour prolonger notre calvaire d'accepter de le déposer car ils se condamnent à vivre indéfiniment en brousse comme des animaux traqués beaucoup souffrent de la mort disparaissent dans l'anonymat ils font du mal à leur famille l'arme ne résout pas le problème quel que soit le problème parce que nous voici nous ne sommes pas contents nous appartenons à une famille nous appartenons à une région du pays nous avons été maltraité mais c'est pas pour autant que nous avons recours aux armes pour formuler nos revendications nous nous exprimons pacifiquement donc j'invite mes compatriotes centrafricains qui pensent qu'avec les armes ils vont obtenir quelque chose pas du tout au contraire ils créent les conditions propices pour que d'autres viennent enfoncer le clou et nous maintenir davantage dans le mal tout centrafricien qui prend les armes fait le lit de l'occupant extérieur il s'élève contre son peuple contre sa famille contre les intérêts de notre pays on ne doit pas régler nos problèmes par les armes il y a un dialogue national qui est organisé qui sera organisé en centrafric ces jours-ci ma position est celle-ci je pense que le problème de centrafricain doit être réglé entre les centrafricains le dialogue doit être exclusivement centrafricain parce que nous avons fait suffisamment de concessions mais pas de concessions on n'a pas le choix on nous a suffisamment humiliés en nous imposant les mercenaires étrangers qu'on a fait entrer dans le pays ce qu'ils ont fait rentrer dans le pays à savoir la France et bien nous devons nous réunir entre nous et exiger ensemble qu'on puisse les faire partir comme ça nous resterons entre nous pour régler nos problèmes et ensemble il n'y a que ensemble je pense que l'exemple du Mali est là pour nous montrer que la population a quand même un grand pouvoir entre ses mains en étant ensemble le Mali a fait vraiment un bras de fer avec la France et on ne sait pas ce que ça va donner je pense que la France a quand même une rancune ténace donc on ne sait pas ce que ça va donner mais en tout cas la population malienne s'est élevée et a montré ce qu'on doit faire en tout cas je vous remercie beaucoup et je remercie les internautes d'avoir été là jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine à vendredi prochain on parlera d'un autre sujet tout aussi brûlant qui viendra de la Mauritanie et justement des langues et des oppressions que subissent les Noirs là-bas bonne soirée à tous bonsoir à tout le monde 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 bonsoir à tout le monde